et je voudrais vous parler en fait d'un on va revenir un peu sur les 13 attributs divins de miséricorde et le chauffard certains ont l'habitude de sonner le chauffard pendant les 13 attributs divins de miséricorde samina qu'on retrouve surtout chez sfaradim sert certains sfaradim c'est que certains sfaradim comme les tunisiens ne sont pas du tout du chauffard pendant tout le mois de mois des louls parce qu'ils disent il faut garder leur lot de roshachana si tu sonnes du chauffard tout le temps tu te rends pas compte ok mais ne me dites pas que c'est pour fabriquer de chez rien ou parce que chez rien ou on l'a fait sur la mitzvah donc le sonnerie de chauffard pendant tout le mois des louls c'est pas de la mitzvah donc on peut faire quand même chez rien ou même si on a sonné pendant tout le mois des louls enfin bon c'est le maintenant devenu un petit peu internationale de sonnerie de chauffard mais comment ça fonctionne cette histoire alors on va un petit peu analyser sur la problématique des 13 attributs divins de miséricorde et de sonnerie chauffard à ce moment là dans le audio c'est fray donc de bennifer sur paracha qui dit ça il nous dit que si quelqu'un a commencé à dire les 13 attributs divins de miséricorde avec la communauté c'est que c'est très très bien on ne peut dire qu'avec minyan on peut pas les dire seul il faut un minyan c'est intéressant et si et donc s'il a commencé à dire avec le minyan et mais la plupart ont déjà fini malheureusement il y en a qui croient que le est là c'est la charge de la de la cavalerie il faut aller plus vite alors on passe va y avoir 3 3 quarts d'heure et quand on arrive au vidouille chaque mois il faut le peser et qu'on arrive aux très attributs j'aime bien séparer entre les deux noms de la chaîne le soir est très très et très virulent là dessus qu'elle la roue des hanoules il y en a qui les compte moi j'aime bien plutôt enfin c'est bien les portes et j'ai pas le contraire mais de les séparer chacun qu'elle la roue des hanoules et penser à chaque chaque mot que l'on dit ça va les peser le problème c'est qu'on fait comme ça et qu'on est dans un tibou alors si on est un tibou où tout le monde partit comme ça c'est bon chère mais si on est dans un tibou où les gens vont vite on va se retrouver tout seul on est qu'elle alors le ministre nous dit comme on a commencé avec les communautés on peut finir c'est pas on n'est pas obligé il dit donc on peut le finir mais michael m'a comme d'accord mais il dit dans l'audi c'est frais c'est bien qu'ils finissent qu'ils corébatora comme il est tout seul alors il finira que corébatora c'est très intéressant parce que corébatora dire comme on lit la torah la torah se lit avec les taramim je pense franck ça va vous faire plaisir cet aspect là il n'est pas concevable de lire des psou qui me de la torah sans les taramim ça se fait pas ça se fait pas corébatora c'est avec les taramim le schéma israël c'est un classique dans certaines communautés ils arrivent au schéma israël ils lisent les taramim il y a des taramim pourquoi on ne les lit pas avec les taramim le ben isra il dit même les télim qu'il y a dans la tefillah on doit les lire avec les taramim maintenant quand on arrive aux trois attributs de la miséricorde je les lis sans taramim parce que c'est justement une tefillah et je les lirai avec les taramim pour montrer que quand c'est pas en tant que tefillah en tant que les bouddha torah que si on est si on est biachid donc maintenant sur ce point là je vais dire je suis vente parce que le tsibourg a fini de dire les 13 attributs de la miséricorde et qu'ils sont passés à autre chose c'est pour ça qu'on va te dire bon nachon c'est bien de dire avec les taramim mais maintenant quand on va sonner du chauffard alors comment ça va se passer quand on va sonner du chauffard celui qui va sonner du chauffard il va dire les 13 attributs de la miséricorde au tout début très très vite et comme ça après il va sonner du chauffard pendant que tout le monde dit les 13 attributs de la miséricorde pour la vérité c'est déjà on les lit un peu vite et que lui il y en plus de ça encore plus vite que ça moi ça m'embête quoi alors on lit alors comme on est encore dans le sujet donc on peut dire qu'il peut le dire sans les termines puisque le tsibourg est encore au sec il s'occupe encore de ça mais on peut se poser la question et là je reprends une question de rave israq yosef le fils rava diosef je mentionne il dit à quoi sert les triottes d'abord on va commencer on va construire doucement mais d'abord il va dire à quoi ça se fait s'il n'y a pas de mitzvah eh bien il n'y a pas de force à la sonne du chauffard la force de la sonne du chauffard pour les harbèves et à satan pour mélanger le satan pour trouver le satan c'est quand il y a une mitzvah et cette mitzvah eh bien c'est irrationnel c'est ce qu'on dit à propos du sonne du chauffard c'est intéressant parce que c'est ce rock ça ne fait pas c'est rock rock la paradouma la paradouma la vache rousse c'est le secret de la vie et de la mort puisque c'est la purification de la pureté de la mort et ce principe là va être donc dans la neshima dans le souffle le souffle que dieu a insufflé à l'homme le jour de rosh Hashanah pour donner vie à l'homme pour que l'homme ait vie c'est ce souffle que l'on met dans la dans le chauffard pour animer le chauffard et donc qui rock l'israël ou mishpat l'oké yaakov donc ça c'est le jour de rosh Hashanah où il ya tout un sens de mitzvah etc mais dira vittra que cf si je suis pas dans le cadre d'une mitzvah eh bien sonne du chauffard c'est comme si il a sifflet ou de la flûte c'est pas ou de la clarinette c'est pas il n'y a pas un truc spécifique du chauffard toutefois donc il commence comme ça et puis après dit il ya quand même un sujet de sonnerie du chauffard par exemple les jours de jeûne on a dit dans les jours de jeûne quand on est dans une période difficile qui ne viennent pas sur la sur la communauté dans le bête amigdash ont sonné des trompettes et aussi du chauffard et le rambam dit c'est marqué d'un mishla à chauffard mais qu'à tserver à son mari rote je me disait à taillot mais à sa faute le chauffard sonne un peu il est réduit et raconte à rallonge parce que la mitzvah du jour c'est avec les hathos rote et ça c'est hathos rote se faisait dans le bête amigdash comme il marqué dans le psaume 98 devant le roi hachem vous allez sonner des trompettes et du chauffard donc c'est tout ça c'est devant j'aime c'est intéressant sur l'ifna hachem au mois des louls on est devant hachem et oui puisqu'on dit comme on dit le roi est dans les champs donc il est dans les gens et avec nous il est et donc on est en proximité avec hachem et c'est très intéressant parce que cette proximité avec hachem fait que on peut transformer des notions par exemple il y a une destruction du temple tout ce qui va être en liaison avec la destruction du temple on va faire zécher l'imigdash en souvenir du bête amigdash en souvenir de yirushalayim c'est toujours quelque chose de triste et regardez que le jour de soukot on prend le loulav pendant les sept jours zécher l'imigdash parce que normalement le le mitzvah du loulav c'est un seul jour partout et sept jours dans le bête amigdash et nous en souvenir du bête amigdash on fait pendant les sept jours donc zécher l'imigdash mais on fait on fait quoi au smartem l'ifna hachem vous allez vous jouir devant hachem et donc ça transforme le zécher l'imigdash qui était du deuil qui devient de la joie maintenant on va voir donc le lit qui note qui se transforme en ticoune donc ça c'est maintenant il ya une source qui est ramenée dans le roche le ran et le tour qui est le pire qui dérabiliser le pire qui dérabiliser au chapitre 46 c'est un peu le calque des pires qui a voté en développé pire qui a voté 55 chapitres les pires qui dérabiliser c'est plus de 46 chapitres puisque c'est dans le 46e chapitre que je on ai dit que quand moshé est monté dans le ciel à roche rodèche et loul ils ont sonné du chauffard alors il faut sonner le jour de roche rodèche tout le mois c'est pas ça pas forcément une obligation mais en tout cas de là il va avoir un appui à voilà l'appui du sonneur chauffard va partir de ce pire qui dérabiliser ramené par le roche le rannes et le tour et donc là on a quelque chose qui peut perturber le satan pourquoi pour qu'il ne sache pas comment ça recherche en a parce que qu'est ce qui se passe le satan il veut savoir comment ça recherche en a pour accuser à sa prochaine ah je vais sortir tous les dossiers mais là il entend sonné attentionné au début du mois des louls c'est roshachana j'accuse maintenant c'est pas roshachana ah d'accord deuxième jour on sonne du chauffard assez roshachana non et puis après il veut plus savoir et on sonne tous les jours et et c'est pour ça quand on ne sonne pas la veille de de roshachana comme c'est à basse et roshachana est passé alors après il va s'endormir l'homme un pouf alors là on envoie des salles de sonnerie du chauffard et là c'est le perturbe complètement c'est pour ça qu'on annonce pas le roshchodesh pas de birkatachodesh de ticherie on ne mentionne même pas roshchodesh ni dans les corbanotes et sacrifices comme le fait chaque roshchodesh ni dans la tfilah c'est toujours l'allusion et c'est pour ça que pour les balbettes à satan parce qu'en fait le rand va dire le chauffard a une qualité de faire revenir l'ibnistre et lui tu vas pas dans le choix pas dans la ira dans la crainte bien que c'est marqué imitaka chauffer baïr veraim lui ferradou si on sonne du chauffard dans la ville le peuple ne va pas avoir peur il ya on est impressionné par la sonne du chauffard mais il ya une dimension aussi d'une impression de simra et de joie quand tout le monde est très sensible à sonne du chauffard et c'est donc ça nous amène à une teshuva mais ava d'amour et là c'est ça ce qui va perturber le satan parce que quand le satan il attend qu'on fait teshuva par amour il est désarçonné pourquoi parce que lui veut sortir les dossiers il est de faire les avérotes mais si on fait teshuva par amour l'avérote se transforme en mitzvot en schouyot en tout cas en mérite donc plus il sortira des avérotes et plus ce sera des mérites pour nous alors donc mais c'est seulement quand c'est une chouva mais ava c'est une chouva qui va qui va qui va aller très loin et cette chouva de ava elle va puiser dans quoi yom terroir c'est quoi yom terroir le jour de la sonnerie oui c'est vrai mais dans les les brakhot de de bilham dont un texte est donc inversé est pris dans le dans le moussaf de rosh Hashanah ou trop hâte mais l'herbeau c'est quoi trop hâte mais l'herbeau c'est pas la terroir la sonnerie de chauffard non ou trois c'est l'amitié du roi est avec lui le mot terroir c'est sur la chambre et route l'amitié c'est quoi yom terroir c'est le jour de l'amitié le jour de avait aftal et à haka mocha tu aimeras ton prochain comme toi même c'est le jour de rosh Hashanah on est en mesure de pouvoir développer cette dimension de mais aftal et à haka mocha c'est fondamental ça ressemble c'est exactement le parallèle de ce que dit l'harizal l'harizal dit au début de la fila on doit être mais kabel la mitzvah de ve aftal et à haka mocha tu aimeras ton prochain comme toi même c'est comme ça que commence toute la fila c'est ce principe à je commence avec ve aftal et à haka mocha c'est que tu aimeras ton prochain comme toi même c'est comme ça que commence ma journée c'est comme ça que doit commencer mon année à rosh Hashanah ve aftal et à haka mocha comment mais aussi et surtout en priant pour les autres tu vas pas prier pour toi avec ton égoïsme et à penser qu'à toi tu vas penser aux autres tu as pensé à tout et tu as prié pour les autres tu vas faire une défila avec avec générosité avec bonté avec le souci de l'autre et ça ça devient un srout un srout qui va complètement désarçonner le satan parce que quand le satan il voit ça qu'est ce qu'il peut faire il va accuser mais dire oui j'ai dit maintenant regarde comment il agit et c'est pour ça que cette notion de trois de l'amitié elle va passer par le chauffard regardez comment ça c'est extraordinaire cet aspect parce que c'est qu'on fait les mitzvahs la mise à deux ans un chauffard à la base on doit attendre trois 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 terres hautes pour être plus précis trois terres hautes mais chaque terroir qui a un son saccadé doit être accompagné d'une teki avant et teki après donc ça fait trois on est passé maintenant à neuf mais la terroir on sait pas si c'est comme ce qu'on appelle les chevarim ou c'est ce que comme nous on appelle terroir ou c'est comme les deux et donc pour se rendre quitte d'après tout le monde on va faire les trois possibilités dont tache qu'à habitement et puis après on vert t buy et on va faire chacun trois fois donc ça fait beaucoup mais c'est comme ça et puis alors comment on va le sonner dans dans la après la créate à torah on va le sonner dans le la hache quand on fait la mine à voix basse et après la répétition ça va nous faire donc 90 sonneries plus pendant le kaddish encore dix façon sonneries à sans sonneries qui va être le tout le le principe important des de sept de sept des décembre achote qu'on fait chaque jour pour nous protéger les 98 malédictions qui est en parasha qui t'avoue plus le rôle pour livrer le macaille en puissant il ya deux qui sont pas marqués donc ça fait de 100 et c'est ces 100 dont on doit savoir se séparer et quand on a fait les 100 sonneries que tout le monde fait c'est faradim on fait encore une terroir de là à la fin d'atphila ont fait une longue terroir qui n'a pas de de mitzvah qui est pas de arsé minag alors c'est très intéressant parce que normalement quand on a fini de sonner vous savez qu'il faut pas sonner plus que ce qu'on a sonné et c'est tout c'est pour ça qu'il faut bien connaître la la route du chauffard parce que c'est pas quand quelqu'un il sonne dit ah bon je sais pas il faut que je reçois ou je reçois pas j'ai ce son il est valide ou il n'est pas valide alors dans le doute je recommence c'est pas simple parce qu'on ne peut pas sonner pour rien le jour d'euroche le jour de rosh Hashanah c'est un sourd attend je vais essayer le chauffard tu vois regarde moi comment je sais ce n'est c'est pas le jour tu veux montrer des talents de souffleur de chauffard c'est un autre jour tu dois sonner parce que de rentrer quitte quelqu'un qui a fermé même si j'ai 100 personnes que je rentre qui les rabats ils sont très 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 chauds pour rendre quitte à droite à gauche il passe toute la journée de rosh Hashanah à rendre quitte du monde heureux c'est de fermer parce qu'on quitte quelqu'un mais si je rends pas quitte quelqu'un c'est un sourd de sonner et là j'ai fait sans sonner j'ai fait sans sonner pose le chauffard c'est fini non je fais encore une trois gué de la terroir gué de la et c'est après cette terroir gué de la on fait quoi qu'a dit chez israël il ya tout à une force et cette et ce cette minac de trois gué de la au passage c'était le minac de rafsa dia gaon c'est le minac des deux yishivot vu leur je ne peux pas rentrer dans cette histoire des deux yishivot blind et d'air un jour je vous parle c'est quoi ces deux yishivot c'est c'est tout le monde des guéonimes c'est extraordinaire et dans la propos de cette terroir de la qui est la fin de la tu fille là eh bien on n'aurait pas dû ça ressemble à quoi à la sonnerie de chauffard le soir de kippour à sortie de kippour il n'y a pas de mitzvah de sonnerie chauffard c'est en souvenir de l'année du jubilé on sonnerie chauffard le matin j'ai une année du jubilé elle se faire manique dit que après hausse et shalom on sonne une fois et qui a chez varim te roi et qui a bon le pour l'herbe est un certain nominac n'est pas comme ça le minac c'est de sonner à chaque fois qu'on sonne jean tachat 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 enfin toute la la série complète de 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 fonctionnement de des sonneries alors c'est intéressant parce que le sang le fond du sonation et chauffard c'est le zikaron pour le souvenir pour être rappelé devant hachem ouviom si moukhatrem comme il est marqué dans le chapitre 10 verset 10 ouviom si moukhatrem on nous dit ce sera pour vous les zikaron et en souvenir et dans ce zikaron et bien il y a la kabbalat olman chouchamaïm l'acceptation du joug divin comme il est marqué devant le roi dieu et devant c'est quoi devant le roi hachem c'est matin torah matin torah c'est chauffard donc il ya zikaron malhuyot et chauffard tout ça qui sont liés ensemble on retrouve dans le viom si moukhatrem et c'est donc à travers cette échouva qu'il y a ce fait que quand il ya des échouva on arrive à la guilla puisque on sait que colle et qu'aloukola et kétine toutes les dates où le machère devait arriver elles sont arrivées donc maintenant qu'est ce qui manque juste à des échouva ici on fait échouva on arrive à la guilla mais si elle a guilla c'est la fin du boulot du satan donc le satan il est mis de balbelle pourquoi parce qu'il s'angoisse ici mais s'ils font échouva ça va être c'est la fin de mon c'est la fin de mon mandat donc c'est pour ça qu'il est il est impressionné par la sonnerie du chauffard qui va avoir comme incidence que nous on va se réveiller bichouva alors là le son du chauffard a un sens et c'est dans les kit varizal donc c'est cet aspect donc de cet amour de du prochain et qui va être droite mais l'air beau un que la droite me l'air que l'on retrouve et c'est pour ça que la conclusion de la partie médiane du moussaf de roshachana la fin de ce qu'on israël quoi trauma trois chauffard trois seulement trois de quoi trois c'est à la fois la sonnerie mais c'est cette notion de réaute d'amitié et de l'unité du cas israël à mon israël a yom aujourd'hui on le rajoute a yom seulement si c'est pas shabbat parce que si c'est shabbat on dit pas a yom parce qu'on sonne pas du chauffard sur la main par miséricorde alors il n'y a pas de misère il n'y a pas de cordes miséricorde c'est rachamim c'est quoi le rachamim c'est se rappeler de l'origine rechem c'est la matrice et le rachamim c'est l'amour je dirais viscérale qu'une mère a pour son enfant parce qu'elle a porté et parce qu'elle a donné au monde c'est ça ce rachamim c'est donc cette connexion avec l'origine c'est quoi l'origine c'est la création de l'homme et c'est la création de l'homme qui est arrivé le jour de rachamim où dieu a insufflé dans l'homme le roi c'était ce souffle de vie ce souffle de vie que l'on sonne que l'on voit dans le chauffard qui va nous donner cette ce renouveau de vie parce que quand on souffle quand on expire de l'odeur c'est 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 pour pouvoir revivre à travers la teshuva que l'on va faire de l'enseignement du chauffard voilà si je vais arrêter le